bonsoir il est présentement 22 heures ici à new york c'est votre coordinateur christian d'im racontant coordinateur durable citoyen en ce beau vendredi ce beau vendredi du 26 avril je viens solennement soutenir mon frère et deux soeurs qui sont présentement un jamena arrêté pour avoir osé défier l'ordre du sanguinaire idris debi ethno il faut souligner au passage que debi n'est pas le président des tchadiens faut aussi souligner qu'idris debi est un imposteur depuis le 4 décembre 1990 ce monsieur nous a été imposé imposé parce que toutes les élections présidentielles les tchadiens ne l'ont pas choisi la france est responsable du sort et du traitement de la populace tchadienne tous ses enfants toutes nos mamans et tantine toute cette jeunesse qui est en ce moment esclave est pris en prison en prison prison prise en otage je dirais et même prisonnier de ce gouvernement chaque mort nous avons deux responsable le gouvernement france depuis françois mitterrand depuis jacques chirac depuis sarkozy depuis françois holand et ce même gouvernement qui continue à soutenir ce sanguiné si les français ne le savent pas sachez que la majorité des tchadiens la majorité des tchadiens est en train de mourir les tchadiens n'ont pas accès au gaz parce que le gouvernement a décidé de rendre le gaz très cher et c'est même pas un luxe c'est au delà du luxe je m'appelle un diamètre j'ai quitté un diamètre en âge de 16 ans j'en ai 35 en ce moment les gens pouvaient utiliser le charbon du charbon afin de préparer de nos jours c'est interdit je sais pas si c'est pour des raisons écologiques je sais pas si c'est pour prévenir la pollution mais ou la déforestation mais privé le peuple de gaz sans raison est un acte diabolique la france est coupable ce gouvernement est coupable nous avons eu une manifestation la population tchadienne a été appelée de N'Djamena à Doba à contester non pas seulement cette affaire de gaz mais réclamant le départ immédiat du débit et de ses complices il ya une jeunesse dynamique qui aime le tchad cette jeunesse est représentée à l'intérieur du tchad et à l'extérieur de New York à Montréal de Djamena à Paris de Tokyo à Amsterdam cette jeunesse tchadienne se trouve même en Italie même en Chine ingénieur médecin ce que nous voulons c'est le départ immédiat de débit et de ses complices il est clair que débit le pays être logé en France on se demande pourquoi continuer à à détruire le pays le tchad n'appartient pas au ethno le tchad n'appartient pas à Existebi nous avons 15 en ce moment 16 millions de tchadiens en 2009 il y avait 10 millions de tchadiens en 2019 nous avons 15.8 millions de tchadiens comment ça se fait qu'une minorité de tchadiens sont en train de une minorité de tchadiens et une bande des bébés sont en train de détruire ce patrimoine divin ce tchad si précieux de l'éducation à l'économie le tchad a besoin d'un renouvellement d'idéologie des pratiques qui en priori mettront le tchadien et la tchadienne avant tout avant le français et la française car ce qui se passe c'est l'exploitation continuelle de notre pays par les grandes puissances comme le tchad en passage et en finissant je remets la pendule à l'heure ces dirigeants de poupées que nous avons il n'y a pas que Debi il y a Ali Bongo il y a Paul Biya Denis Sassongesso mais quelle honte c'est une honte quand je pense à Thomas Sankara quand je pense à ces grands Patrice Lumumba qui se sont sacrifiés qui ne pensent pensaient pas à leur ventre mais au peuple africain ceux là sont les grands les gens comme Debi Paul Biya mais vraiment quelle honte quelle honte je veux être un Patrice Lumumba je veux être je veux être un Patrice Lumumba merci merci merci